Aujourd'hui, tout le monde parle et veut parler, mais qui est vraiment écouté ? Peu, très peu le sont vraiment. Mais alors, dans ce contexte, comment faire pour que votre voix ne soit pas simplement écoutée ni même entendue, mais jamais oubliée ? Et je vais vous révéler cet art oublié, de marquer les esprits de vos interlocuteurs ou vos clients. C'est l'art de la résonance narrative. Si vous êtes confronté à cette boulimie d'information, à la difficulté de capter l'attention, vous vous demandez peut-être comment font ceux qui savent capter l'attention. Dans un monde saturé de messages, c'est le pouvoir de la résonance narrative qui va distinguer vos paroles et impacter profondément votre audience. Voici 5 actions à suivre pour devenir un orateur inoubliable. Mais avant cela, commençons par les bases. Inspiré de la théorie de la résonance en physique, ce concept suggère que vos histoires et anecdotes partagées dans vos messages et interactions doivent être en harmonie avec les expériences et aspirations de votre audience pour créer un impact mémorable. Si vous êtes entrepreneur, orateur, conférencier par exemple, et que vous prenez la parole en public, vous concevrez votre présentation en incluant des histoires personnelles qui reflètent les défis et les aspirations de votre audience pour créer une résonance émotionnelle forte. Chaque orateur possède un parcours unique, distinct, une empreinte unique façonnée par ses expériences, croyances et valeurs. La découverte de soi dans ce contexte est un processus introspectif où vous explorez et comprenez vos propres histoires, vos motivations et ce qui vous passionne réellement. Vous analyserez vos expériences passées, vos succès, vos insuccès temporaires, ainsi que toutes vos leçons apprises. Il s'agit de rassembler tous les éléments de votre vie qui ont façonné votre perspective et votre voix. Votre voix authentique n'est pas seulement votre ton ou votre manière de parler, mais bien l'essence de votre message et la manière dont vous vous connectez à votre audience. C'est une combinaison entre votre personnalité, vos valeurs et votre manière unique de voir le monde. Pour la trouver, vous avez besoin d'être honnête envers vous-même, d'accepter vos forces et vos vulnérabilités, pour comprendre comment ces expériences uniques peuvent apporter de la valeur à votre audience. Lorsque vous découvrez cette voix unique, vous avez besoin de comprendre comment ces expériences uniques que vous avez vécues rentrent en résonance avec des sujets et des thèmes universels. Il peut s'agir d'inspiration commune, de défis ou de joie que peuvent vivre les êtres humains et donc ceux qui sont dans votre audience aussi. L'art de la résonance narrative réside dans votre capacité à tisser des liens et des connexions entre vos histoires personnelles et des thèmes universels pour toucher un public plus large. Lorsque vous préparez votre prochaine intervention, pensez à comment intégrer des éléments de votre découverte de soi. Si vous êtes entrepreneur par exemple, racontez des anecdotes sur des défis que vous avez rencontrés et surtout comment vous les avez surmontés. Liez ces expériences à des leçons plus larges qui peuvent inspirer et motiver votre audience. La clé est bien entendu de rester authentique et de parler avec le cœur. Mais lorsque c'est trouvé, lorsque c'est fait, comment véritablement transformer ces expériences en des histoires qui touchent profondément les autres et qui les font agir ? Découvrons la réponse dans la suite de la clé. Vos expériences de vie sont des joyaux qui, une fois polies, brillent d'une lumière unique. Ces histoires, lorsqu'elles sont bien racontées, agissent comme des ondes harmoniques et elles créent une résonance profonde avec votre audience. C'est dans l'art de transformer des événements ordinaires en des récits extraordinaires que réside votre vrai pouvoir en tant qu'orateur. Chaque détail, chaque émotion, chaque tournant dans votre histoire doit être soigneusement choisi pour capter l'attention et la maintenir dans la durée. Une histoire captivante est celle qui touche les cœurs et veille l'intérêt. En partageant vos émotions, vos luttes et vos triomphes, vous créez un écho émotionnel avec votre audience. Voici quelques techniques narratives que vous pouvez utiliser pour raconter vos histoires inspirantes. Utilisez le suspense, l'humour, les métaphores, les anecdotes ou autres pour enrichir vos récits. Ces outils de narration catapultent, propulsent, augmentent l'impact et l'intensité de vos messages. Vous ne devez pas tous les utiliser. Nous avons toutes et tous certains attributs naturels pu développer pour un plutôt qu'un autre élément. Utilisez ceux qui composent vos forces. Et souvenez-vous de cette découverte de soi dans laquelle vous avez déjà pu découvrir quels pouvaient être ces attributs à pouvoir utiliser maintenant. Mais une fois que cela est compris, comment faire pour créer une véritable communication, un vrai dialogue plutôt qu'un monologue très froid même lorsque vous êtes à distance et que votre public ne peut pas vous répondre ? Nous y reviendrons dans quelques instants. Trairement à l'image classique de l'orateur solitaire sur scène, établir une connexion profonde demande de considérer la prise de parole comme un échange, une connexion. Chaque phrase, chaque mot choisi, doit être choisi en fonction de la manière dont elle résonnera avec les aspirations, les défis, les situations de l'autre. Vos mots doivent agir comme un écho des pensées de votre public, ce qui leur permettra de penser que vous êtes en dialogue, puisque lorsque vous partagez une idée qui résonne en eux, ils ont envie de répondre à l'intérieur d'eux-mêmes. Oh oui, ça me parle tellement, je suis tellement d'accord. C'est puissant, c'est énorme. En fonction du cadre dans lequel vous faites cette intervention, utilisez des sondages ou des exercices interactifs. Soyez attentif aux réactions de l'audience pour pouvoir ajuster en temps réel lorsque c'est possible. Vous apporterez des éléments plus personnalisés dans l'instant présent, ce qui renforcera cette connexion émotionnelle avec votre audience. Mais une fois cette connexion faite, comment l'adapter à notre propre style, notre propre personnalité, pour pouvoir la tenir dans la durée ? Regardez. Votre voix est un instrument puissant. Jouer avec les variations de ton et de rythme peut ajouter une dimension dramatique ou autre à votre discours. Un ton plus grave peut transmettre la gravité lorsqu'une accélération du rythme peut créer une excitation et un enthousiasme nouveau qui arrive en plein milieu d'une intervention en public. Le fait d'alterner ces différentes cadences permet de maintenir votre audience en haleine, l'intérêt très haut élevé pendant votre intervention. Votre corps parle au moins aussi fort que vos mots. Des gestes confiants, des expressions faciales expressives peuvent renforcer votre message. Un contact visuel direct établit une connexion personnelle lorsque des mouvements plus ouverts et des gestes plus larges indiquent plus d'accessibilité et plus de partage. Attention à ne pas vous fier à 100% à ces détails puisqu'ils peuvent varier en fonction du cadre et du contexte dans lequel vous faites cette intervention. Assurez-vous que le langage de votre corps et votre tonalité sont en harmonie avec l'histoire que vous racontez. Par exemple, si vous partagez une histoire touchante et poignante, un ton plus doux et des mouvements plus lents peuvent appuyer votre message d'une façon très alignée et cohérente. Mais après tout ça, comment faire pour véritablement mobiliser votre audience pour qu'elle puisse agir et se mettre en mouvement ? Regardez. Votre objectif final est que l'impact de votre message, de votre intervention, aille bien au-delà de cette présentation. Encouragez donc votre audience à appliquer ces changements, à modifier les habitudes et intégrer les conseils partagés dans leur système et routine quotidienne pour tenir dans la durée. Pour y arriver, vous avez besoin avant tout de définir clairement l'intention de départ. Quel est l'objectif poursuivi par cette intervention ? Que souhaitez-vous que votre audience fasse après avoir entendu cette intervention ? Qu'il s'agisse d'un changement de comportement, d'une réflexion profonde, d'une adoption de nouvelles stratégies, votre intervention doit avoir un objectif précis. Vous devez réaliser que vous avez le pouvoir de transformer la vie, la perception de toutes les personnes qui vous écoutent. Votre intervention doit donc pouvoir terminer sur une note inspirante, les encourageant à appliquer les transformations dans leur vie et à imaginer à quoi leur vie pourrait ressembler suite à cette transformation. Comment faire pour intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne ? En faire une seconde nature et ne pas devoir forcer vous éloigner de votre propre personnalité ? Pour répondre à cette question, découvrez la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran ou un des liens qui est autour de cette vidéo. Pensez, si vous avez apprécié celle-ci, à me laisser un like, c'est juste en bas. Naissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez le plus apprécié et cliquez sur le lien qui s'affiche autour de cette vidéo pour me retrouver tout de suite dans l'autre vidéo. C'était Zico Kiax, à tout de suite. Merci.